On laisse la parole à Marie Préhaut, qui propose une intervention du point de vue de la psychosociologie sur l'évolution et perspective des enjeux psychosociaux, des relations médecins au pluriel, patients au pluriel. Merci Jean-Philippe. Merci à Marc et à l'équipe pour cette invitation à venir vous raconter un petit peu comment la psychologie sociale envisage, questionne et travaille les relations médecins patients et notamment dans le cadre d'une évolution vers la médecine de précision. Mais finalement, on en rediscutera. Évolution qui est un petit peu à la marge par rapport aux questions qu'on peut se poser. Je voulais revenir sur quelque chose qui a été évoqué beaucoup depuis hier. Chacun à sa façon, selon son point de vue et avec ces mots. Et c'était très intéressant d'entendre les uns et les autres. Nous, en psychologie sociale, on va un petit peu envisager cette interaction médecins patients comme une diade qui est bousculée, bousculée un peu de toutes parts. D'abord par l'accès à l'information médicale et tout ce que ça implique en termes de littératie, mais aussi d'incompréhension, parce que la littératie, c'est quand ça se passe bien. Mais quand on va consulter de l'information médicale, mais qu'on l'appréhende mal, ça peut aussi générer tout un tas d'enjeux plus émotionnels qui vont être compliqués aussi à gérer. Ça, c'est des choses qui vont nous intéresser, cette gestion des émotions. Une évolution du rapport à l'expertise profane où, clairement, en effet, c'est ce qu'a conclu Isabelle tout à l'heure. La posture des patients a beaucoup, beaucoup évolué et il est aussi admis qu'on ne considère plus tout à fait, justement, le patient comme un enfant à sauver. Je ne sais plus quoi. Il y a des termes de ce type là dans un des codes de déontologie médicale. Évolution juridique et évolution technologique. Dans technologique, je mets un petit peu tout ce qui a été évoqué hier. Et j'y intègre aussi tous les outils qui peuvent être utilisés dans le suivi médical, tant pour le diagnostic, pour les choix thérapeutiques que pour le suivi. Mais finalement, tout ça, ça bouge. Ça évolue de toutes parts. Mais à un moment donné, il y a quand même un patient face à un médecin. Alors avec un aidant à côté, avec des anapathes, des biologistes qui ont aidé à expliquer pourquoi on s'oriente vers ci ou vers ça. Mais à un moment donné, il y a une interaction, une diade face à face et qui, il y a 20 ans, il y a 30 ans et probablement dans 30 ans, sera toujours aussi compliqué. On voit bien que d'un point de vue social, l'image du cancer, même si on essaye de la faire évoluer, elle demeure toujours aussi associée à la mort et à tout ce que ça implique. Donc, c'est un petit peu là dessus qu'on va, qu'on va se concentrer sur cette diade, cette diade qui finalement, c'est deux mondes totalement différents qui se rencontrent. On voit très bien dans le descriptif des enjeux du clinicien qu'a fait Isabelle avec tous ces aspects techniques, cette difficulté à suivre les évolutions, le fait d'intégrer des patients dans des essais ou bien d'avoir plutôt des suivis de patients en routine. Un monde extrêmement spécifique et puis le monde du patient qui arrive lui aussi avec ses croyances, ses représentations et des deux côtés de l'expertise profane et de l'expertise. Alors scientifique, pas du côté du patient, mais ce que je veux dire par là, c'est que du côté du médecin, il y a aussi de l'expertise profane. Il y a toutes les compétences qu'il a pu acquérir, toutes ces théories qu'il a sur tel profil de patient. Je peux l'orienter vers ça ou ce patient là, non et donc ça va être tous ces éléments qui vont se rencontrer et ce qui est intéressant et François Isanger l'a rappelé hier, c'est que cette diade, quand on a essayé depuis longtemps de qualifier la relation de médecin, médecin patient, de comprendre ce qui s'y jouait finalement en dehors des des outputs de type observance. Pour la qualifier, il y a quelque chose qui ressort de façon unanime, c'est la notion de confiance. Il y a l'information, mais l'information, on sait qu'il faut la vérifier. Donc, c'est un enjeu, mais qui est beaucoup plus complexe à évaluer et notamment la satisfaction de l'information qui a pu être utilisée pendant longtemps comme un indicateur de qualité de la relation médecin patient. On voit que ça ne fonctionne pas. Par contre, la confiance de toutes parts, c'est l'enjeu du médecin et c'est quand même souvent cette façon résumée que va avoir le patient de qualifier ce qui ressort de cette interaction. Dans tous les cas, nous, ce qui va aussi beaucoup nous intéresser, c'est comment on va pouvoir travailler tout ça, parce que c'est bien beau, mais il nous faut des indicateurs. Il nous faut des indicateurs solides, qu'ils soient qualitatifs, quantitatifs, qui puissent permettre de comparer, mais pas tant dans une logique comparative de pratique, mais dans une logique de mieux comprendre, de mieux expliciter ce qu'il s'y joue au niveau de cette interaction. Donc, voilà, je voulais juste revenir sur ces deux dyades. C'est vraiment le prisme du psychologue social d'intégrer ces deux acteurs de la dyade et d'intégrer cette notion de confiance et avec toujours l'idée que cette dyade, on ne va pas l'observer comme ça, comme deux personnes qui se regardent. Mais on va regarder tout ce qui s'y joue avec notamment le regard psychosocial, qui est l'un des outils théorico méthodologiques qui peut nous être qui peut nous être très utile. Une fois qu'on a passé la dyade, on va regarder aussi quels sont les enjeux. L'un des enjeux de cette interaction, alors c'est toutes les prises de décision. Je ne vais pas du tout en parler. Ça a déjà été fait et je pense que d'autres le font beaucoup mieux. Par contre, il y a la question de l'annonce qui a été beaucoup travaillée en psychologie, psychologie de la santé, psychologie sociale, mais pas que par notre discipline. La question d'observance et puis après la question du suivi à long terme. J'y reviendrai, mais avec cette médecine de précision, on voit bien qu'aussi les choses bougent et que peut être qu'il va falloir réfléchir un petit peu différemment le poste traitement ou justement un traitement qui va être beaucoup, beaucoup plus long. Et puis, pour travailler ça, on a des outils différents. On a l'éducation thérapeutique, par exemple. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas le médecin qui fait l'ETP. Oui, mais quand un patient suit de l'ETP, ça peut modifier l'interaction et avoir des conséquences. La prise de décision partagée sur certaines étapes et puis ces fameux objets connectés aussi, dont on reparlera, qui sont autant d'évolution technologique qui impacte cette relation et à chaque fois avec des challenges méthodologiques. Donc, nous, on va essayer de regarder ces enjeux en observant le médecin, parce que c'est hyper intéressant de travailler sur les cliniciens. Cliniciens, cliniciens, chercheurs, pas chercheurs, voilà, tous ces profils avec toute la façon d'intégrer des informations médicales et toutes les croyances qui vont se développer autour de ça et qui impactent les comportements. Évidemment, les patients et cette interaction médecin-patient. Par exemple, quand on va travailler sur la notion d'annonce, donc en cancérologie, travailler depuis bien longtemps, eh bien, d'un point de vue psychosocial, on va aller creuser tout ce qui peut permettre d'observer les conséquences de l'annonce. Et vous voyez qu'on va aller regarder tout autant des aspects sur les termes qui sont utilisés, les non-dits, sur la façon dont on va tenir compte de, par exemple, de populations dont un médecin va tenir compte du fait qu'un patient semble un patient dans des conditions de précarité, par exemple, sociale, des inégalités territoriales, etc. On va regarder aussi les aspects de régulation émotionnelle, par exemple. Voilà tout un tas d'indicateurs qu'on va essayer d'utiliser pour qualifier l'annonce et en considérant finalement que du point de vue du médecin comme du patient, comme je vous le disais, il ne faut pas qu'on se centre uniquement sur le patient, mais qu'on regarde tout ce qui peut se jouer d'un point de vue intra et inter individuel des deux côtés. Et avec toutes les implications que ça peut avoir sur le vécu de cette annonce, évidemment, les conséquences de l'annonce. Et tout ça aussi pour revenir sur quelque chose qui me paraît important, notamment par rapport aux discussions qu'on a pu avoir hier, qui est la formation. Certes, on a pu avoir des présentations hier sur le séquençage qui va amener à avoir une moindre participation des acteurs humains, entre guillemets, dans le fait de poser le diagnostic, par exemple. Sauf que dans tous les cas, une fois encore, on aura toujours une interaction. On aura toujours besoin de former les cliniciens, notamment à l'annonce parce qu'elle a des impacts divers et variés et que bien souvent en étant. Et je pense que justement, l'enjeu de la technique et l'enjeu de tout ce qui s'est joué avant d'arriver à ce diagnostic si complexe risque d'encore plus. Nous faire oublier tout ce qui se joue pour le patient et ce n'est pas du tout une critique. C'est juste qu'on voit bien qu'il se passe tellement de choses finalement avant qu'on est centré sur bien faire. Est ce que c'est une erreur, etc. Et finalement, on risque d'en oublier un certain nombre de ces aspects humains et qui pourtant vont être essentiels dans ce qui va se passer après, notamment dans le suivi des traitements. Par ailleurs, justement, sur le suivi des traitements, donc cette médecine de précision, on sent qu'elle fait évoluer aussi les outils thérapeutiques et la façon de déployer ces outils thérapeutiques. Avec possiblement des patients qui vont devoir suivre des traitements sur du plus long terme, pas nécessairement, mais pour certains d'entre eux, si j'ai bien compris, j'ai pas tout compris, probablement, mais plutôt des pathologies cancéreuses qui vont évoluer vers vraiment un format de pathologie chronique. Donc, avec des nouvelles questions sur l'observance, même si l'observance est loin d'être la seule, enfin, travailler uniquement dans le champ du cancer. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait plutôt intérêt à aller regarder ce qui se fait ailleurs depuis bien longtemps pour mieux questionner cette problématique. Mais donc, en psychologie sociale, on va aller travailler avec plutôt des approches compréhensives. Je pense que les approches prédictives, les épidémiologistes savent parfaitement le faire. On n'est pas outillé pour ça. Par contre, nous, on va essayer de comprendre pourquoi on ne suit pas un traitement. On peut sortir les profils de patients qui ont des difficultés d'observance. C'est très bien. Nous, on va aller décrypter les raisons pour lesquelles, justement, ce profil de patient ne suit pas forcément bien son traitement. Et je vous cite ici les travaux de Thibault, qui est dans la salle, justement, et qui travaille sur Oncoral avec Catherine Riouffol sur ces enjeux de chimiothérapie orale. Et qu'est ce qui se joue, justement, dans l'adhérence, notamment à ces chimiothérapies orales? Donc ici, notre discipline peut être à la fois un outil et un objet pour questionner ces aspects. Alors, j'avais parlé de perspective parce que je pense qu'on a aussi beaucoup d'évolutions auxquelles il va falloir qu'on s'adapte et qui vont justement très, très vite. Et pour lesquelles il y a un paradoxe terrible entre. D'habitude, la nécessité de l'évidence base médecine pour choisir, choisir d'utiliser, par exemple, des traitements. Et on voit que sur certains objets un petit peu connexes, finalement, on ne va pas attendre d'avoir fait quelques preuves que ce soit pour pouvoir les utiliser. Juste quelques mots. Alors, je distingue bien télémédecine et objets connectés. Je reviendrai tout à l'heure sur la télémédecine avec Doctolib. Mais ces objets connectés, on nous les vend à toutes les sauces. On a eu hier une présentation sur la diversité de ces outils, tous aussi hallucinants les uns que les autres, avec des capacités impressionnantes. Mais on se pose assez rarement la question, finalement, des usages réels de ces objets, notamment lorsqu'ils sont utilisés et qu'ils impactent la relation médecin-patient. On n'a pas mesuré quand on essaye de commencer à utiliser. Alors, certes, les piluliers électroniques connectés, c'est peut être l'objet le plus utilisé depuis longtemps, puisque les piluliers électroniques existent depuis quand même pas mal d'années. Mais on oublie à chaque fois de mesurer ce qu'en attendent les personnes. Ou alors, on commence à se dire qu'on va mesurer ce qu'en attendent les personnes, mais du point de vue des patients. Sauf que jusqu'à maintenant, on a quand même très, très peu de travaux sur le clinicien. Finalement, quelles sont ses attentes et quelles vont être ses réelles opportunités d'utiliser les objets connectés? Où est ce que ça va être lui? Où est ce que ça va être un tiers qui va du coup rentrer aussi dans la relation et qui risque possiblement de modifier un petit peu les choses? Et donc, c'est en ce sens que nous, on essaye de travailler cette question là dans le protocole COCARUL dont on est en train d'analyser les résultats. Où on va vraiment essayer de faire le lien entre les représentations, les croyances, les pratiques et toutes les stratégies utilisées. Alors ici, centré sur les patients, on le fera dans un autre cadre sur sur les médecins. Mais ici aussi, je voulais souligner ce paradoxe parce que finalement, on se dit toujours qu'on a besoin de d'être sûr de la validité d'un outil avant de l'utiliser. Or, on voit qu'on a une multitude d'applications, par exemple des applications de déclaration des effets secondaires. Qui sortent, donnent ses ou parce qu'on sait bien que le marquage CE, ça ne veut pas dire grand chose et qui vont pouvoir être utilisés en routine dans certains services sans qu'on ait jamais vérifié quoi que ce soit au préalable. Et qui vont possiblement, je pense à des protocoles que j'ai eu à lire, proposer d'utiliser l'appli pour remplacer un infirmier qui appelle le patient. Bon, OK, il y a peut être une différence entre quelqu'un qui appelle le patient seul et qui prend des nouvelles, etc. Et puis, le fait de déclarer l'appli, de déclarer les effets secondaires. Je ne vous parle même pas des enjeux d'usage de l'application pour les personnes. Donc, je pense qu'il faut aussi vraiment se reposer la question des objectifs d'usage de ces objets connectés. Objectifs pour les uns et pour les autres et pas uniquement du point de vue des fabricants. Parce que là dessus, on aurait aussi beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a différents différents enjeux. Suivre l'observance d'un patient, la suivre en direct ou pas. Ce n'est pas la même chose. Permettre de déclarer des effets secondaires qui vont rapidement orienter la prise en charge ou simplement qui vont permettre de répertorier les effets secondaires. Ça n'a pas les mêmes enjeux. Et surtout, vraiment, j'insiste, se questionner sur certes les patients. C'est déjà très, très bien de se demander ce qu'en font les patients et comment ils l'utilisent et est ce que ce sont vraiment eux qui les utilisent, etc. Mais aussi ce qu'en font les équipes et qu'est ce que ça va impacter dans la relation médecin patient. Il y a des protocoles en cours qui permettront de le dire dans quelque temps, sans oublier que ce sont des formidables outils de renforcement des inégalités sociales et territoriales de santé. Même si on nous les vend comme des outils qui vont limiter les inégalités territoriales. Il n'est pas certain que ce soit la réalité. Et puis, juste pour rappel, Doctolib, alors là, je fais écho à la télémédecine que j'évoquais tout à l'heure. On va très, très vite. Alors, certes, là, on n'est pas on n'est pas dans l'oncologie médicale, etc. Mais malgré tout, on voit bien que ce type de pratique va forcément impacter aussi des pratiques plus spécifiques. Mais on a un vrai déploiement de la télémédecine et on a des outils comme celui ci qui vont très, 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 très vite en termes de technologie. Et en termes d'application, finalement, de ce qu'on nous promet par ailleurs. Et bon, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner en six mois. Doctolib a racheté mon docteur, a changé ses modes de fonctionnement. Je ne sais plus combien de nouveaux médecins sur sa plateforme forment ces médecins, leur donne des outils pour savoir communiquer avec les patients, pour savoir quel faut tomettre sur l'application. Et va faire de la télémédecine au 1er janvier 2009, en tout cas, 2019. En tout cas, c'est annoncé comme ça. D'autres mutations et perspectives évoquées par Nora, notamment, je ne vais pas insister sur la participation des patients, sur la façon dont on va réintégrer de plus en plus systématiquement l'expertise profane dans le cadre de cette interaction. On a des travaux et ici encore, on se pose souvent la question de ce que ça génère pour les patients, sans trop regarder ce qui se passe pour les médecins. Je pense aux travaux de Myriam Panard, qui a été regardé aussi. Qu'est ce que ça impacte d'avoir tous ces nouveaux outils de séquençage du point de vue des acteurs, des différents acteurs de l'oncogénétique et comment on croise tout ça avec le vécu des patients? Et puis, quelque chose qui me tenait à cœur, c'est que j'ai l'impression que là, une fois encore, on est toujours extrêmement centré, parce que certes, c'est l'urgence sur la phase diagnostique, la phase thérapeutique. Et une fois encore, en cancéro, on oublie tout ce qui se passe après. Or, toutes les données nous montrent à quel point c'est après que c'est compliqué pour les patients. Alors, l'après, là, il va peut être être un peu décalé. Il va avoir de nouvelles formes, mais je pense que dans la façon de réfléchir, ces enjeux de la médecine de précision et ce que ça implique, il faut peut être aussi qu'on arrive à anticiper un petit peu l'après, travailler aussi les soins collaboratifs. J'ai l'impression que le fossé se creuse encore plus avec les médecines de ville, de ce que j'entends aussi de toutes ces évolutions. Donc, comment est-ce que tout ceci va être construit ? Et puis, intégrer, et je terminerai presque là-dessus, intégrer une nouvelle population qui prend de plus en plus de place, ce sont les aidants. Les aidants dont on voit qu'il faut qu'on se préoccupe, parce que du point de vue purement médical, déjà, on a un certain nombre d'enjeux. Du point de vue psychosocial, on voit aussi que ce sont des populations en difficulté, des populations difficiles à mobiliser pour faire de la recherche. Il n'y a rien de plus compliqué que d'impliquer des aidants dans la recherche, même si on a plein de nouveaux outils. C'est difficile. Des aidants qui prennent une place de plus en plus importante. Je prends l'exemple oral sur les chimio-orales. Forcément, un patient qui rentre tous les soirs, l'aidant, il prend une place différente dans l'accompagnement. Donc, il a besoin possiblement de nouvelles compétences. Est-ce qu'il a besoin d'ETP ? Ce n'est pas un patient. Est-ce qu'il a envie de faire de l'ETP ? Ce n'est pas sûr du tout. Ou quelle forme d'ETP ? Probablement qu'il ne faut pas l'appeler comme ça. Donc, là aussi, je pense qu'il faudra intégrer ce nouvel acteur. Tout comme du point de vue des médecins, il y a tout un tas d'acteurs autour. Le patient, il n'est aussi pas tout seul. Et il a cet aidant qui ne sont pas loin. Pour conclure, donc, vous voyez, pour moi, les bouleversements évoqués au tout début de la présentation, ils impactent et ils n'impactent pas. Ce n'est pas si évident que ça. Certes, il y a des évolutions. Certes, ces enjeux de technicité, de nouvelles technologies, etc., bousculent un petit peu les lignes. Mais on a quand même des fondamentaux qui restent les mêmes sur cette fameuse interaction. Dans tous les cas, est-ce qu'on va réussir à accompagner ces évolutions et ces changements ? Mais si on l'accompagne, il faut vraiment tenir compte de tous les acteurs. C'est très bien de se centrer sur les patients. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi l'ensemble des acteurs et notamment les médecins qui sont juste en face. Et probablement qu'on sera beaucoup plus efficace, une fois encore, dans une logique de démocratie participative, c'est-à-dire en intégrant ces expertises profanes du point de vue des patients, d'amplure et disciplinarité. Et puis probablement qu'il nous faudra aussi quelques innovations théorico-méthodologiques pour envisager toutes ces innovations technologiques et savoir les mesurer de diverses façons sans les réduire justement à de la mesure trop quantitativiste. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements